En fait, vous savez qu'il y a beaucoup d'idolatrie qui se cachent derrière quand la gestion de conflits peut être vue, mais sans le Seigneur. Une unité sans le Seigneur. En fait, je vous garantis qu'une unité sans le Seigneur, c'est aussi de l'idolatrie. Imaginez l'Église. Imaginez l'Église. L'Église, on est très content d'être entre frères et sœurs. C'est bien les frères et sœurs. La fraternité, c'est beau ou c'est pas beau ? C'est bien. La fraternité, c'est bien. Oui, mais la fraternité, pour qui ? Parce que pour qui on est frères ? Si on est frères et sœurs pour le Seigneur, alors là, il y a quelque chose qui est assez merveilleux. Mais évidemment, si on est frères et sœurs pour faire des complots ensemble et traquer dans l'ombre des projets qui ne viennent pas du tout du Seigneur, du coup, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle en fait la complicité. La complicité, pas toujours bien. Voilà, donc en fait, il y a des choses comme ça qui, si elles sont établies au rang de principes supérieurs, peuvent être en fait soit vécues pour le Seigneur, soit, moi vraiment, je vais vous le dire, carrément, ça peut être vraiment vécu pour Satan. Il y a vraiment des gens qui s'assemblent, non pas pour vivre quelque chose dans un projet pour le Seigneur, mais qui s'assemblent pour faire le mal. Et quelque part, ils peuvent même avoir des sentiments très forts, les uns pour les autres. Il ne faut quand même pas croire que les gens qui font le mal sont dépourvus de cœur. En fait, ils ont aussi un cœur les uns pour les autres. Et parfois, chez les gens qui font le mal, qui sont en même temps possédés par le mauvais esprit, il peut très bien y avoir beaucoup d'affection les uns pour les autres. Ça s'appelle la complicité. Et c'est comme ça qu'on se couvre, c'est comme ça qu'on couvre les méfaits de l'un, les méfaits de l'autre, tout ça. Vous comprenez à quel point l'unité, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec énormément de sérieux. Énormément de sérieux. La question de l'unité, c'est vraiment, et dans la Bible, c'est très très important, la question de l'unité, elle pose la question de l'unité en qui, l'unité pour qui et pourquoi. Parce que sinon, ça peut très bien déguiser en fait une grosse fragilité, une grosse lâcheté même, et tout simplement être, ne pas faire la guerre, mais finalement pour défendre tes propres intérêts. Il y a une forme d'unité qui bénéficie aux lâches et aux loups. Il y a une forme d'unité qui bénéficie à Dieu. Voilà, je voudrais explorer quelques textes bibliques avec vous ce matin, qui disent à quel point il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre, je ne comprends pas ce que tu veux dire, qui est de l'ordre de l'unité à vivre, et qui nécessite vraiment qu'on soit avec le Seigneur. Je pense à ces exhortations qu'on trouve dans les Épitres de Paul, qui nous appellent à vivre dans l'unité. Dans l'Épitre aux Philippiens, il y a Paul qui a un texte qui écrit quelque chose de très très fort, qui dit « Rendez ma joie parfaite en vivant dans un même sentiment et dans une même pensée. Ayez une seule âme et un même amour. » C'est hyper fort les mots qu'il emploie. Ils sont tellement forts les mots qu'emploie Paul qu'on pourrait même se dire « Mais incroyable ! » Vous vous rendez compte ? Une seule et même pensée. Ça, ce n'est pas du tout moderne, de penser comme ça. Parce qu'il dit « Attention, ma liberté de penser, vous ne l'aurez pas. Vous aurez tout le reste, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. » Non, 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 non. Et donc, chacun pense comme il veut. Et en fait, la plupart de nos associations, elles sont basées sur le fait que justement, un des trucs qui est primordial, c'est qu'on garde les uns et les autres notre liberté de penser. Ah ouais ? Mais Paul, il dit « Mais ta liberté de penser, en fait, justement, tu seras pleinement libre quand tu auras la liberté suffisante de recevoir la pensée du Christ et qui fait qu'en fait, avec des mecs qui pensent aussi comme le Christ, vous aurez une seule et même pensée. Une seule et même pensée. Une seule âme. C'est juste dingue. Donc là, on n'est pas dans l'apologie de la diversité des discours. On est dans l'apologie de recevoir la pensée du Christ et en fait, se dessaisir de ses propres pensées personnelles. Et du coup, ce n'est pas du tout la communauté où on favorise que chacun pense comme il veut. Ce qui serait bien, c'est que chacun pense comme Christ veut. Voilà. C'est ça le discours biblique, le discours de Paul aux Philippiens. Alors, Paul, il continue dans d'autres endroits. En fait, il est totalement constant. Il s'est retrouvé dans une communauté à Corinthe. En fait, c'est même lui qui avait édifié la communauté de Corinthe. Et à Corinthe, après, il avait confié la communauté à d'autres personnes après lui parce que lui, il était là pour édifier des communautés. Il a dit ça plusieurs fois. Je suis là pour annoncer l'évangile là où rien n'a été semé. Mais pas pour ensuite garder le lit sur la communauté. Ensuite, Paul, il transmettait les responsabilités à d'autres personnes pour que ça se prolonge, que ça se poursuive. Et puis, il s'est passé un truc à Corinthe, c'est que les gens qui avaient été évangélisés, d'abord par Paul, puis après par les pasteurs qui sont venus après, les pasteurs, les apôtres qui sont venus après, en fait, il y a un moment donné, ils se sont réclamés chacun du pasteur avec qui ils avaient eu des incontences et des affinités. Alors, il y en a qui disaient « Moi, je suis de Paul. » Il y en a qui disaient « Moi, je suis d'Apollos. » Il y en a qui disaient « Ah, moi, mon super pasteur, c'est Pierre. » « Je suis du clan de Pierre. » Puis il y en a « Super spy. » « Moi, je suis du clan de Christ. » Voilà. Mais du coup, Paul, il n'est vraiment pas content de ça. Il est vraiment hyper chagriné de ça parce qu'il sent bien que ceux qui disent « Je suis de Paul. » Ça pourrait le flatter. Mais non, lui, ça ne le flatte pas. Paul ne veut pas qu'on soit du parti de Paul. Il dit « Les partis, c'est horrible. » Il avait déjà dit aux Philippiens, il leur avait dit « Ne faites rien. » « Jamais rien. » C'est Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vain de gloire. » Mais considérez toujours les autres comme supérieurs à vous, par humilité. Et ne faites rien par esprit de parti. C'est exactement ce qu'il vient dire aux Corinthiens. Il dit « Mais vous ne pouvez pas vous réclamer de Paul ou de Pierre ou d'Apollos et même pas d'un parti de Christ. » C'est quoi cette histoire ? Alors vous, vous êtes du parti de Christ et les autres, ils sont du parti de l'erreur, quoi. Si j'ai bien compris votre histoire. Voilà. Du coup, dire que vous êtes du parti de Christ, c'est encore une manière d'humilier les pauvres autres-là qui n'ont pas compris l'histoire de parti. Et Paul va être très clair auprès de tous ces Corinthiens qui sont aussi divisés et leur dit « Je vous exhorte par le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas par mon autorité d'apôtre, machin. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte à tenir tous un même langage. Un même langage. À ne pas vivre dans la division mais à être unis dans un même sentiment et dans un même esprit. Et c'est très fort parce que là, il leur dit « Tenez tous un même langage. » Du coup, là encore, quand on parle des « Ah, on peut tous avoir notre diversité, tout ça. » Ouais, d'accord. Nos manières de parler, du coup, vous n'êtes pas tous obligés de parler de la même manière. On ne fait pas tous les mêmes blagues. On n'a pas le même vocabulaire. Il y a des gens qui ont un vocabulaire plus enrichi que le mien, heureusement. Il y a des gens qui font des meilleures blagues. Tout ça. Mais n'empêche qu'on tient tous le même langage. C'est-à-dire que quand on parle de Christ, un enfant de Dieu parle de Christ d'une manière qui est totalement reconnaissable par un enfant de Dieu. Point barre. Point barre. Et ça, c'est hyper important. Et Paul est catégorique. Mais vraiment, catégorique là-dessus. Alors, il n'y a pas que Paul. Il y a Pierre. Là, je renvoie à la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, qui dit « Ayez tous un même sentiment, un même amour et soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Mais lui aussi, il insiste sur « Ayez le même sentiment. » Du coup, c'est des mots que, à mon avis, de ce que je comprends de ma culture contemporaine, occidentale, etc., je pense que c'est des mots qui seraient jugés par notre culture. Moi, j'ai l'impression que c'est des mots qui sont dingues. Tous ces mots sur le même langage, la même âme, la même pensée, le même sentiment, pensé de la même manière. Grosso modo, j'ai l'impression que notre culture, elle est tellement farouchement opposée à l'uniformité. Ça, c'est quand même un cheval de bataille. L'uniformité, c'est tellement mal que tous ces mots, ils choquent. Et en fait, on est uniformément contre l'uniformité. On est uniformément pour certaines choses, uniformément pour la gentillesse et la tolérance. Ouais, d'accord. Mais au fond, au fond, il y a beaucoup de gens qui, parmi ceux qui disent « pense par toi-même », ce qui est génial, c'est que ces gens-là se ressemblent souvent comme deux gouttes d'eau, même dans leur manière de penser. En fait, parmi ceux qui tiennent l'idéologie du « pense par toi-même », ils se retrouvent rapidement à tous penser de la même manière, à penser comme la mode de penser. Du coup, la mode de penser, c'est « pense par toi-même ». Et ce qui est assez rigolo, en fait, moi, je trouve que c'est rigolo, en tout cas. Mais de toute façon, la Bible me fait rire, moi. Donc, ce que je trouve rigolo, c'est que finalement, les chrétiens qui plient le genou et qui disent « maintenant, j'accepte de penser comme Dieu et de penser comme tous les autres chrétiens », se retrouvent finalement assez marginaux, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne pensent pas comme dans un moule. Et du coup, souvent, le moule, c'est de vouloir sortir du moule. Vous la connaissez, cette blagounette. On rentre dans le moule en voulant en sortir, en fait. Et ça, c'est un petit peu notre époque, à mon avis, sur les questions de pensée. Bon, voilà. Donc, il y a tous ces textes sur l'unité chez Pierre, chez Paul et quand même le grand patron aussi. Je pense à cette prière de Jésus en Jean 17, Jean 17, 21, où Jésus dit « Je te prie pas seulement pour mes apôtres là, je te prie aussi pour tous ceux qui vont croire en moi à cause de leurs paroles et je te prie qu'ils soient un, qu'ils soient une unité, un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Ça, c'est relatif au témoignage. Jésus qui fait une prière, il va quand même mourir bientôt, il est au jardin de Gethsémane, il sait exactement ce qui va lui arriver, il sait qu'il va se faire crucifier, mettre sur une croix, sur le Golgotha qu'il va être fouetté, martyrisé, tout ça. Il prie pour quoi ? Il prie pour l'unité de l'Église parce que c'est fondamental, hyper important. Et donc, il y a tous ces textes qui nous disent à quel point, en fait, il y a plein de choses en nous qui s'appellent l'orgueil, qui s'appellent le désir de rester au contrôle, la manière charnelle de voir la foi ou les choses du monde qui nous empêchent de vivre l'unité. Et en fait, juste, la Bible nous dit « Mais c'est juste pas possible, tu peux pas vivre comme ça. » C'est impossible, c'est impossible de vivre entre chrétiens divisés. Et puis, en même temps, c'est là que c'est paradoxal, c'est qu'en fait, dans la Bible et dans les enseignements des apôtres et de Jésus lui-même, il y a plein d'enseignements qui nous disent « Ouais, mais tu fais pas l'unité avec n'importe qui et n'importe quoi. » Je commence par Jésus puisque j'ai terminé par lui pour l'unité. Jésus qui dit « Je ne suis pas venu mettre la paix, mais la division. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » L'apôtre Paul, j'ai dit, le contexte de l'épître aux Corinthiens, c'est qu'il est venu leur dire « Arrêtez d'être divisé. » Chapitre 1, verset 10 que j'ai cité tout à l'heure. chapitre 5. Paul est dit « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne plus avoir de relation avec quelqu'un qui se dit frère, qui se dit chrétien, et qui vit une vie immorale dans la cupidité, dans le vol, dans les propos outrageants ou dans l'impudicité. » Je vous le dis, n'ayez plus de relation avec cet homme-là, ne mangez même plus avec lui. Donc là, Paul, le gentil Paul, l'unificateur, il a disparu. On ne sait plus où il est parti. Alors il continue, il dit « Ceux du dehors, Dieu les juge. Nous, on est là pour juger ceux du dedans. Ceux-là, que Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le mal du milieu de toi. » C'est une parole qui est en fait, il reprend là, une parole qui est juste archi-courante du Deutéronome, archi-courante dans l'Ancien Testament, ôte le mal du milieu de toi. Et donc Paul, chapitre 1, « Va vivre dans l'unité. » Chapitre 5, « Tu dégages le mal du milieu de toi. » Il y a vraiment quelque chose à comprendre là. C'est obligé. Il y a quelque chose d'essentiel pour notre foi. C'est obligé. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Jude. Alors Jude, pas trop connu, on ne lit pas tous les jours. On ne lit pas tous les jours. Alors Jude, il exhorte les chrétiens à vivre dans l'amour du Seigneur en attendant le jour de sa miséricorde. Et puis il dit, « Pour les uns, reprenez-les, ceux qui contestent, ceux qui contestent un peu la vérité. » Alors reprenez-les. « Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant du feu. » Et pour d'autres encore, ayez une pitié, une pitié dans le cœur, une pitié mêlée de crainte, mêlée de crainte, haïssant, le verbe haïr, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. Ça veut dire, ok, tu as de la pitié pour eux, mais fais tellement gaffe, fais tellement gaffe que tu dois détester jusqu'à leurs vêtements. Genre même son gant, tu ne le ramasses pas. Donc Jude, ça va hyper loin chez Jude. Ça va hyper loin. Il n'a pas dit qu'il fallait détester tout le monde. Il a dit qu'il y avait certaines circonstances. Il fallait avoir une pitié qui était mêlée de crainte. Voilà. Du coup, là, c'est quand même des textes qui sont hyper forts et qui nous disent à quel point il y a quelque chose dans l'unité qui est vraiment à comprendre parce qu'il s'y joue la question de la vérité. Donc moi, je pose cette question à chacun, vraiment à chacun d'entre nous parce que la réponse est différente. Pourquoi est-on prêt à se battre ? Et pourquoi est-on prêt à faire la paix ? Et je le dis, il y a des justes combats et des faux combats, des combats qui nous menent à la mort parce que ce sont des combats charnels. Il y a des vraies paix parce qu'elles viennent de Dieu et des fausses paix qui viennent de Satan, qui sont des paix dans la collaboration, qui sont des paix qui sont la collaboration avec l'ennemi et la collaboration dans la lâcheté avec le loup qui vient dévorer les brebis. Du coup, chacun d'entre nous, à quelle paix et à quel conflit, quelle guerre nous sommes prêts ? Frère et Frère, la diversité de qui nous sommes fait que nous n'avons pas tous les mêmes charismes. Il y a des personnes qui ont reçu un charisme de guerriers. Dans l'Ancien Testament, il y a des guerriers. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des guerriers. Des gens qui sont prêts toujours à... Ils ont toujours le mot dans les forums des Grecs et dans les synagogues pour mettre le bazar. Ils n'ont jamais peur de mettre le bazar. Ils n'ont jamais peur de polémiquer pour la défense de la vérité. C'est des guerriers. Et on leur met des coups de bâton, on les fouette, on les lapide, les mecs, ils continuent à... Voilà, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais reçu assez. Ils continuent à parler. Bon, c'est typiquement l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a reçu ce charisme du guerrier. Puis il y en a d'autres, ce n'est pas leur charisme. Leur charisme, c'est de servir. C'est d'être un conseiller dans l'amour. Et puis, conseiller spirituel, peut-être. Puis de servir les... d'aller servir les pauvres. Et ils n'ont pas le mot comme ça au moment de la polémique. Bien que Jésus leur dise, le jour où tu devras parler, tu seras devant un tribunal, le Saint-Esprit mettra les paroles dans ta bouche et basta, quoi. Même si ce n'était pas un pro de la rhétorique. Peut-être même davantage si ce n'était pas un pro de la rhétorique. Mais du coup, en fait, il y a une question qui est fondamentale. c'est que ceux qui sont guerriers et qui en fait se retrouvent guerriers dans les choses de Dieu mais ils sentent bien qu'en fait ils sont guerriers un peu tout le temps. On ne leur marche pas dessus comme ça. Ils sont guerriers au travail. Ils sont guerriers dans la famille. Ils n'ont jamais accepté l'injustice depuis qu'ils sont petits. En maternelle et tout, c'était déjà des justiciers. Ces gens-là, ils doivent vraiment réfléchir. Ils doivent vraiment réfléchir à la question de l'unité, la paix et quelle guerre ils sont prêts à mener. Et vraiment, en toute humilité, ils doivent se poser devant le Seigneur mais Seigneur, peut-être que je fais trop la guerre. Peut-être que je suis trop justement dans des combats qui relèvent trop de mon caractère et pas de ton appel à toi. Et donc, tous ces gens-là doivent se poser devant le Seigneur et se demander si ce n'est pas justement leur caractère qui parle. Parce qu'un guerrier pour Dieu, dans la Bible, on a des exemples de gens qui étaient des petits fermiers et ils n'étaient pas des guerriers. C'est quand Dieu leur a demandé de mener tel combat qu'ils sont devenus des guerriers. Je pense à Gédéon par exemple. Du coup, si tu es un guerrier tout le temps, dans ta famille, dans ton travail et dans l'église, c'est hyper important de se demander est-ce que je ne fais pas le lit d'une forme d'intransigeance, d'intégrisme, de dureté. Et puis les autres, à l'opposé de ce charisme-là, il y a ceux qui sont toujours considérés comme des gens de paix, des gens gentils. Ah, c'est un ange. Ah, c'est un ange. Tu veux dire qu'il ne prend jamais position, c'est ça ? En fait, c'est pas de l'amour de jamais prendre position. C'est pas de l'amour de se taire. C'est pas de l'amour de ne pas avoir de conviction solide. Et du coup, il faut se demander mais pourquoi je suis considéré comme un homme de paix ? Est-ce que c'est juste parce qu'en fait je suis peureux et que je déteste le conflit, que ça me fait flipper le conflit ? Que je déteste ça, je me sens trop mal quand il y a conflit. Ah ouais, je suis prêt à regarder mes chaussettes, je suis prêt à laisser passer tout ce qu'il y a. Je ne sais pas répondre dans les moments où ça commence à... Quand c'est tendu, moi je suis complètement pétrifié, je ne sais pas quoi dire. Mais si c'est ça, en fait, il faut se laisser guérir par Dieu aussi. En fait, il faut se laisser guérir d'une violence qui ne vient pas de Dieu et il faut se laisser guérir d'une mollesse qui ne vient pas de Dieu. Pourquoi en église c'est hyper important ? Parce qu'en fait, voyez-moi, j'ai une vision de notre époque, mais je pense que c'est le monde qui est comme ça de toute génération. Mais je vous la livre pour aujourd'hui parce que ça me semble vraiment flagrant. Moi, j'ai l'impression que notre époque, Satan, quand il ne peut pas te pousser en avant, il te tire en arrière. Et ce qui fait que il a réussi dans notre époque à avoir des hommes qui sont hyper relativistes, hyper mous, qui croient n'importe quoi, etc. Et qu'avec ces gens-là, en fait, il excite d'autres qui sont dans le fondamentalisme, l'intégrisme et le sectarisme. Et qu'en fait, les uns et les autres se répondent. Parce que dès que tu veux parler à des relativistes et leur dire « Bah ouais, mais il faut remettre un petit peu des structures quand même, etc. » Ils te disent « Bah ouais, mais t'as vu là, les tenants de la structure, t'as vu comment ils deviennent vite des fondamentalistes et des intégristes ? » Grosso modo, dès que tu dis « Bah faut remettre un peu de doctrine dans l'église », on te dit « Ah ouais, mais t'as vu les évangéliques, qu'est-ce qu'ils font au Brésil et aux Etats-Unis ? » « Oh là là, t'es relou ! » Et en même temps, dès que tu es en milieu doctrinalement bien établi, grosso modo, dès que tu es en milieu avec des évangéliques ou des catholiques traditionnalistes, des gens comme ça qui tiennent mordicus la doctrine et tout ça, dès que tu leur dis « Ouais, mais bon, faut quand même vivre avec l'Esprit Saint, faut quand même manifester de l'amour et tout ça, c'est quand même un peu important. » Ils te disent « Ouais, mais t'as vu, tous ceux qui manifestent de l'amour, ils finissent mal, ils finissent ouverts à tout le vent de doctrine, c'est n'importe quoi. » Et du coup, en fait, chacun se défend et défend sa position avec les excès de la position inverse, de la position des autres. Mais je ne sais pas, ok, on peut arrêter de regarder les évangéliques, les catholiques traditionnalistes et puis les relativistes qui ne croient plus en rien même au sein de ceux qui se disent frères. Et au lieu de se renseigner par rapport aux excès des uns et des autres, on peut tous se retrouver devant le Seigneur et dire « Seigneur, vraiment, chacun de nous, on est fragile et on pêche d'un côté ou de l'autre. Maintenant, Seigneur, renseigne-nous, donne-nous ta parole. Seigneur, donne ton Saint-Esprit, on va relire un Corinthien ensemble, toute l'Église ensemble, toute l'Église ensemble pour arrêter de nourrir les extrémistes d'un côté et les relativistes de l'autre. On veut relire tout ensemble. En fait, je trouve que pour nous, c'est vraiment un sujet et pour chacun de nous et je vois quelques pistes pour chacun de nous en nous laissant enseigner directement. C'est hyper important. Nous laisser enseigner directement par la Bible, par le Seigneur, en guérissant de nos peurs, nos peurs du conflit si on en a, ou notre orgueil, de nos intransigeances mal placées. Je vous invite à nous focaliser sur quel témoignage nous rendons pour Dieu, mais pas d'un point de vue sentimental. Quel témoignage nous rendons pour Dieu ? Quand on témoigne de Jésus Christ et qu'en fait on ne sait même pas dans quelle Église envoyer quelqu'un à qui on vient de parler de Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Tu parles de Jésus à quelqu'un et qu'il te dit je vais aller à l'Église près de chez moi et toi tu te dis non, il ne faut pas que tu ailles près de chez toi. Parce qu'en fait tu sais que soit l'Église ça ne va pas du tout, il se passe n'importe quoi dans l'Église, ce n'est pas du tout OK, soit que c'est une Église hyper fermée et que le gars il va se faire démonter, il va venir avec sa femme elle ne sera pas habillée comme les anciens croient qu'il faut s'habiller ça va mal se passer pour elle super vous vous rendez compte quand même quand il y a une femme qui veut s'approcher de Jésus-Christ qu'elle rentre dans une Église et qu'on fait des réflexions sur ses vêtements quand il y a un mec qui arrive à dreadlots etc il allume sa clope à la sortie de l'Église et il se prend le serment le serment sur la clope plus grave que tous les péchés du monde mais c'est horrible mais quel témoignage quel témoignage et puis en même temps en même temps si tu arrives dans une Église et puis que toutes les doctrines sont prêchées en même temps je dis alors du coup hier on m'a dit que ça mais là on m'a dit que ça et en fait ces deux vérités sont acceptables en même temps alors en même temps je ne sais pas comment du coup il faut penser deux choses sur Jésus Christ il faut penser deux choses sur Dieu il faut penser deux choses sur le salut alors les bouddhistes vont au paradis des bouddhistes les chrétiens vont au paradis des chrétiens les athées au retenu part mais c'est trop compliqué là s'il n'y a pas d'unité tu fais comment est-ce qu'on se rend compte pour le témoignage pour les gens les gens de l'extérieur et du coup en fait c'est fondamental entre le sectarisme et le relativisme chacun d'entre nous en fait on est totalement partie prenante de ça parce que nous sommes un corps et que c'est la manière dont nous interagissons là les uns et les autres qui va déterminer la carte d'identité de notre église de notre communauté de notre communion et en fait c'est les uns et les autres qu'on évolue moi il y a eu des moments à un moment donné où sur les sujets comme ça je me suis rendu compte que là j'étais un peu trop intransigeant parce que je m'étais fait excité par ceux qui pensaient tellement différemment que moi il m'avait tellement énervé à sortir des arguments en carton que je m'étais enfermé dans certaines positions inverse il a fallu que je me recale et en fait les uns et les autres c'est ça aussi le corps du Christ la diversité c'est quoi c'est la diversité des charismes on n'a pas tous les mêmes charismes c'est notre diversité de personnalité c'est la diversité de nos appels on n'a pas tous les mêmes appels il y a des prophètes il y a des prophètes ici il y a des évangélistes il y a des pasteurs il y a des docteurs il y a tout ça il y a des apôtres il y a différents dons du Saint-Esprit il y a des dons de guérison il y a des dons de miracle il y a des dons de foi tout ça c'est là c'est là dans la diversité de ce que nous sommes on a tous des charismes différents et si on est des frères et sœurs et que chacun on se met devant le Seigneur on va donner une carte d'identité spirituelle ensemble aux gens du dehors et aux gens qui viennent et cette carte d'identité ça doit être l'unité et l'unité seulement dans la vérité l'unité en Christ et le Christ n'est ni un sectaire ni un relativiste oui c'est un radical dans l'amour et dans la paix je vous invite vraiment chacun à faire ce travail de guérison de guérison de nos caractères de guérison des fausses paix ou des faux combats que chacun puisse guérir de ça pour recevoir l'humilité et les pensées qui sont en Jésus Christ les pensées et le cœur de Jésus Christ qu'il nous soit donné de le recevoir pleinement intégralement et uniquement ce cœur là au nom de Jésus Amen